Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va. Merci de demander, comme vous avez pu le constater, une interview entre Zinedine Zidane et Lionel Messi a eu lieu. Et on a vu que Zinedine Zidane était littéralement amoureux de Lionel Messi. Mais ce qu'on a vu en retour, c'est que Lionel Messi aussi était amoureux de Zinedine Zidane. On aurait dit un film d'amour pour Noël. Zidane qui dit, oh là là, tu es vraiment absolument magnifique. Et puis Messi qui dit, oh là là, toi aussi t'es absolument magnifique. Mais embrassez-vous. Hein ? Lionel Messi n'a qu'à faire un bisou sur la calvitie de Zinedine Zidane. Et puis Messi n'a qu'à embrasser le pied gauche de Lionel Messi. C'est quoi ça encore là ? Hein ? Un joueur qui est venu au Paris Saint-Germain, qui a pissé sur les institutions parisiennes, qui a pissé absolument partout, qui a fait caca, qui s'est reposé et qui ensuite est parti en Coupe du Monde, prendre la Coupe du Monde à Kylian Mbappé, se fait recevoir par l'un des plus grands joueurs français. Et ils sont là en train de se faire des éloges, en train de se faire des bisous. Ah là là, Lionel Messi est vraiment absolument, comment dire, tout le monde l'aime. Même ses ennemis en viennent à faire des interviews de lui pour dire, oh là là, t'es absolument magnifique. Et lui, on se dit, ouais, mais toi aussi t'es magnifique, c'est dommage. On n'a pas joué ensemble, mais on a déjà été adversaires. Et tu te rappelles de ce que je t'ai fait ? Tu t'en souviens ? Hein ? Quand le Barça a fracassé l'équipe où toi tu étais là avec Ronaldinho, on vous a tous fracassés. Hein ? Voilà, c'est ce qui s'est passé. On se souvient que lorsque Ronaldinho était là, oh là là, il faisait passer un seul quart d'heure à la défense du Real Madrid. Et puis Lionel Messi venait de commencer à entrer en tant que joueur professionnel. Et lui aussi, il a commencé aussi à marquer des buts face au Real Madrid grâce au passe de Ronaldinho. Donc là, on avait cette interview où on voyait une légende argentine avec une légende française en train de s'embrasser, de se faire des câlins comme dans un film de Noël. Mais là, là, mesdames et messieurs, Lionel Messi, là ça va faire bientôt six mois qu'il va devoir arrêter de jouer. Et il n'a pas envie de retourner en Europe pour venir continuer à jouer ou je ne sais quoi. Déjà, à l'UFC Barcelone, ils n'ont pas les reins assez solides pour le recevoir. Deuxièmement, il est en embrouille avec le président du FC Barcelone qui a commencé à dire que voilà, ouais, Lionel Messi, blablabla, on va aller faire la fête parce qu'il a eu le Ballon d'Or et la Coupe du Monde. Alors que ce n'est pas vrai. Menteur, voleur, arnaqueur, tricheur. Dans tous les cas, l'UFC Barcelone, on se souvient, vous avez failli devoir fermer votre club. Vous ne commencez pas à la ramener. Tu comprends ? Vous venez de vous faire fracasser par une équipe inconnue au bataillon, en Ligue des Champions, et puis vous venez encore dire que Lionel Messi va venir jouer chez vous, en prêche, je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas l'air insolide. C'est mort. Le seul club européen qui pouvait garder Lionel Messi et lui offrir un salaire décent, c'est le Paris Saint-Germain. Tout le reste, ils vont se cacher. Maintenant, on nous explique qu'il y a ci, il y a ça. Voilà, donc Messi et Zidane en train de se faire des bisous. C'était absolument joli et énervant en même temps.